Pères et sœurs, nous entrons en cette semaine sainte avec le regard fixé sur Jésus, le chemin de croix que nous réécoutons et qui n'a jamais fini de nous instruire. Nous entrons en cette semaine en semblant en même temps obéir à un mal qui ronge notre monde et qui nous oblige à rester dans nos maisons. C'est un mal contagieux dont il faut évidemment nous défendre. Et nous voyons dans ce combat contre ce mal se lever des ressources inattendues dans le cœur, la générosité de chacun d'entre nous. Nous voyons des solidarités se manifester là où peut-être nos habitudes les avaient interdites ou les pensaient impossibles. Au cœur de cette épreuve qui porte la mort, avec cette contamination qui gagne le monde, nous voyons que la vie nous appelle et qu'elle est plus forte que tout. Nous cherchons, nous accueillons la vie. Pour nous, disciples de Jésus, cette semaine sainte est le moment, l'heure de le regarder, lui qui est la vie, et d'accueillir en lui le chemin, la vérité, la vie. Drôle de chemin, certes, mais ne ressemble-t-il pas à celui que nous vivons ? Sa douleur, sa souffrance, sa mort ne ressemble-t-elle pas à la nôtre ? Nous nous inscrivons sans peine dans cette foule qui regarde, cette foule où chacun est questionné sur l'attitude juste, alors qu'au milieu de nous se déroule une épreuve qui porte la mort, ici au chemin de croix de Jésus et ici dans notre monde. Nous vivons cette semaine sainte ensemble et avec une certaine gravité. Je pense ici à toutes les personnes qui s'engagent, qui aident à vivre le mieux possible, à commencer sans doute par chacun de nous, en respectant les règles du confinement, en travaillant pour ceux qui travaillent là où c'est nécessaire, que ce soit en télétravail ou bien en se déplaçant pour maintenir tous les services, les soins, l'éducation des enfants et des jeunes. Mais au cœur de notre activité bouleversée, le mot à la main ou déjà accroché au crucifix, car nous savons de tout notre cœur que nous pouvons regarder vers Jésus en qui toute notre espérance se porte. Mais nous l'avons entendu, la page d'évangile qui s'ouvre en cette semaine est différente des autres pages où la puissance de Dieu était comme éblouissante, visible à travers les nombreux miracles de Jésus. En cette semaine sainte, il semble que c'est le silence d'abord. Tout est silencieux, comme dans notre monde, et se passe en fait de façon invisible dans le cœur et la décision de chacun. Quand Jésus dit à ses disciples au tout début du récit que nous venons d'entendre, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche maintenant. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Cette parole est à accueillir, je pense, particulièrement en chacun de nous. Elle résonne particulièrement cette année. Chacun de nous est cet untel dont parle l'Évangile, cet untel qui ne porte pas de prénom parce qu'il porte tous nos prénoms. La réelle communion en ce jour et toute la semaine, toute la semaine sainte, se fait depuis chacune de nos maisons, là où le Seigneur, nous dit dire, veut célébrer sa Pâque. Cette communion ne se fait pas d'abord à l'extérieur, comme parfois nous en avons un peu l'illusion à travers nos chants et à travers la fête, nous aide. La véritable communion de l'humanité se crée depuis l'intérieur, depuis le cœur de chacun. Et nous avons chacun d'entre nous, concrètement, cette semaine, à entendre la voix du Seigneur qui veut célébrer la Pâque avec nous, chez nous, et qui frappe à notre porte. Alors, pour cela, nous avons un oratoire qui est déjà aménagé, ou peut-être un oratoire à aménager au cours de la semaine. Nous avons tout au moins une icône ou un crucifix. Le fait d'y déposer notre brameau est aujourd'hui très riche de sens. C'est un geste qui est comme celui d'ouvrir la porte au Seigneur qui entre chez nous, ouvrir les portes. C'est un geste qui est imposé comme une réponse que le Seigneur entend. Nous, lui, ouvrons notre maison. Alors, bien sûr, le récit de la Passion est, sera, cette année comme chaque année, parfois difficile à accueillir vraiment, totalement, en raison de la violence et des trahisons qu'il porte. Il est difficile de regarder jusqu'au bout le crucifix. Il est difficile de le regarder se faire insulter, fouetter, exposer son corps nu à la violence des hommes. Mais n'est-ce pas là pourtant notre vie ? N'est-ce pas là notre propre violence que nous portons, parfois même en nos maisons ? Comment accueillerons-nous réellement la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus si nous ne prenons pas le temps de contempler son humanité et de nous étonner qu'elle est semblable en tout point à la nôtre ? Je vous invite dans cette semaine sainte à ne pas baisser les yeux devant la croix, à prendre le temps d'entrer dans chacune de ces pages de l'Évangile, d'entrer dans ce récit de la Passion. Ce sont des pages qui vous apporteront beaucoup de consolation et de lumière tellement vous verrez que le Seigneur s'est fait proche et s'est abaissé pour nous rejoindre jusqu'en notre misère, la violence que nous portons. Le chemin de croix et l'offrande de Jésus est à méditer tout au long de cette semaine en nous rappelant toujours qu'il vient là pour nous sauver de notre péché, les forces de mort qui sont là en nous. Sainte Catherine de Sienne disait, invitait à regarder la croix de Jésus avec ses mots « Ce ne sont pas les clous qui fixent Jésus à la croix, mais l'amour. » S'il supporte tout cela, s'il souffre tout cela, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a voulu qu'il soit sauvé. Alors dans ce chemin de croix, frères et sœurs, que nous visons ensemble à la suite de Jésus, nous nous accueillons cette semaine. Nous nous encouragerons mutuellement dans notre prière, dans notre démarche, chacun dans nos maisons. En voyant les soignants et les professionnels de santé et d'EHPAD se donner sans ménagement, malgré la peur qui les habite parfois, nous y reconnaîtrons les traits du Christ serviteur, qui est mal au monde jusqu'au lieu. En nous désolant de la solitude, dans laquelle beaucoup meurent en ce moment, ou luttent contre la maladie, nous reconnaîtrons les traits de Jésus, se remettant au Père sur la croix, seul, dans la confiance nue. Et nous serons avec eux dans cette prière. En regardant les larmes de Marie, sa mère et notre mère, nous serons aux côtés des familles endeuillées et nous prierons avec elles. En regardant Simon de Sirène réquisitionné pour apaiser l'épreuve de Jésus, nous saurons aussi trouver un point d'appui pour nous-mêmes, pour les multiples gestes d'attention fraternelle, les petits coups de fil, les petits services rendus aux voisins auxquels nous sommes appelés, auxquels nous consentons. N'ayons pas peur d'écouter ce récit, de regarder notre Sauveur dans son abaissement inouï qui passe au milieu de nous pour être avec nous dans notre épreuve, celle que nous vivons maintenant, en 2020, mais plus encore l'expérience fondamentale de notre vulnérabilité, de notre mortalité à chacun de nous. Son chemin est de notre. Dieu s'est fait vraiment homme, il a tout pris de notre condition, il s'est abaissé pour nous élever dans la gloire du Père, et il nous précède. Avec lui, nous serons ressuscités. Alors, acclamons-le ce dimanche, au seuil de cette semaine sainte, en entrant dans cette semaine sainte. Entrons avec lui dans ce chemin et laissons monter en nous la reconnaissance. Dieu permet, offre, à toute l'humanité d'accueillir la joie de paix. La joie de savoir que toutes les forces du mal et de la mort seront traversées. Mais cela ne s'apprend pas dans les livres. Cela se découvre avec le cœur contemplatif qui accueille le mystère de notre vie. Cette espérance, cette joie intérieure qui doit déjà nous porter au début de cette semaine, personne, ni aucun virus, ne peut nous déprendre. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada